La première table de l'après-midi 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 Retournée citerdouvement d'elle-même Après la coupure de 40-50 ans Alors, j'ai pu amorcer le travail de pose de mise en scène. Louise, qui n'avait jamais voulu me montrer ses cheveux, qui sont pour elle la chose la plus intime à accepter que je les photographie. La représentation, ou plutôt l'image de la vieillesse dans ses recours constants au passé, elle m'a parlé de sa fillette Odette baptisée par les antonnistes et mort d'une bicyclette, dans les attachements au rituel quotidien du lever, du petit jeûner, du banc, de la gymnastique, puis des billages de Suzanne, des courses de Louise, de dieu jeûner, de la promenade au square des jours au bouton, de dieu jeûner, puis de coucher. Et dans son rapport à la mort, Suzanne, elle lègue aussi son corps à la faculté de médecin, constitue le sujet principal dans le roman. Pourtant, les personnages sont déconnectés du discours objectif et objectivé de la thématisation de la vieillesse. Il s'agit d'une représentation non conditionnée, qui s'oppose au discours classique caractérisé par Philippe Abou dans son livre « L'image des personnes âgées à travers l'histoire » comme discours stéréotypé. Je cite, « Le discours sur l'aspect extérieur de Villières a été particulièrement stéréotypé au cours des siècles, même comparaison, même adjectif. » Dans son livre « Hervé Guébert, Jean, homme et la mort », François Beu décrit le regard du narrateur dans Suzanne et Louise de manière suivante. Je cite, « Il propose à la fois un regard tendre et une vision terrible de la vieillesse. » Ce sont un processus de décomposition. Hervé photographie jusqu'à l'émite de sinistre. Louise exhibant, par exemple, les longues chevaux gris qui lui descendent dans le dos. Le commentaire dit que chez une femme de cet âge, ils sont presque obscents. Les textes, lettres amoureuses, récits de rêves érotiques appartiennent au discours de la passion, mais une passion qui glace. Le chapitre intitulé « Le cadavre » propose la description de ce que deviendra le corps de Suzanne, une fois donnée à la faculté de médecine. C'est le plus beau passage du livre, le plus effroyable aussi. Selon François Beu, Hervé Guibert arrive à fixer cette fascination pour la vieillesse et les rites qui retiennent l'expérience de la vie. La dureté du noir et du blanc tient à l'écart les images trop douces, peu propices à rendre la nature de cette relation qui dépasse le cadre familial. Selon Daniel Maud, dans les livres de la photographie et des mots, l'articulation du langage et de la photographie fonctionne aisément comme dispositif de véridiction. « Nombreux sont ceux qui ont repris la formule afin de faire trembler ses assises et de mettre à mal les frontières qui existent entre autobiographie et fiction. » Dans le roman d'Hervé Guibert, la frontière entre la fiction et la réalité est mise en jeu depuis le début du livre. Le spectacle de la création fait partie de la création et devient le sujet principal où les personnages acceptent non seulement la prise en images et en texte par le narrateur photographe leur niveau, mais participent également à la mise en scène et à la représentation. La communication par images crée en ligne de la narration spécifique et également analysée dans le roman par le narrateur. Ce qui passe au moment de la photo sur le visage de Louise ne c'est pas en vérité la transfiguration. Quand je lui montre les dernières photos où il apparaît les cheveux des fées, le visage des ténus, extraordinairement belle, et ayant perdu son âge tout à coup, Louise ne se reconnaît pas. Elle croit d'abord voir sa sœur. Ce n'est pas moi. Le livre construit le lien regard-image, où la photographie représente une preuve de la beauté comme une preuve de l'amour, et où l'image de soi se multiplie dans les transfigurations relationnelles. Dans le roman, l'histoire de ce jour de Louise au Carmel s'inscrit dans le paradigme d'observation d'un corps exclu de désir, pour lequel le jeu et le jeu d'une personne désirante et désirée est extrêmement important. Le passage vers nous, non dans la dichotomie binaire d'un peuple amoureux, mais dans la constitution d'un corps commun, communautaire ou religieux, est lié à la perte de l'image de l'être désiré dans les yeux des autres, et au réfute de sa propre image. Une traduction de l'utilisation du miroir au Carmel est égale dans le roman au réfute d'être photographié après un certain âge. Dans le roman d'Hervé Higbert, le réfute de la corporalité, forcée, accidentelle ou suite de la vieillesse, est une cause grave de la perte de l'image de soi dans la communication avec l'autre, dans la réalité et par la photographie. Le processus de retour dans le monde visible par la photographie sert à rétablir cette lacune. Dans son livre « La vieillesse », ce monde de Beauvoir aborde la question de l'approche méthodologique pour parler de la vieillesse et des registres de ce discours. D'un côté, il s'agit d'une situation envisagée en extériorité, telle qu'il se présente à la truie, et en intériorité, en tant que le sujet l'assume et le dépasse, en la dépassant. Ce qui pourrait aussi être traduit comme une analyse d'une condition générale ou d'une certaine catégorie sociale, et d'une représentation de l'aventure individuelle ou de distance singulière d'une personne âgée. D'un autre côté, selon Simone de Beauvoir, la vieillesse pourra être vue du point de vue des législateurs, des moralistes, qui se posent radicalement au point de vue des poètes. Ensuite, Simone de Beauvoir développe cette idée dans le contexte de l'analyse des comportements de la société contemporaine avec les personnes âgées. Même si on se conduit correctement avec eux, on les traite en objets, non en sujets. On ne consulte pas, on ne tient pas honte de ce qu'ils disent, ils se sentent en danger dans les regards qui se posent sur eux. Dans cette logique, les destins ordinaires anonymes restent toujours dans le champ de l'objet. Soit comme un objet du discours, soit un objet de recherche, ou un objet de l'intervention par les institutions, ou les actions de la solidarité des citoyens. Soit comme un objet sous forme d'un personnage créé, avec sympathie ou antipathie dans les points extrêmes, dans les représentations poétiques. La présence et le présent vécu hors de l'assignation des repères d'une institution directe échappent à la visibilité, en attendant la distanciation du reculcationnel ou analytique pour être pensé et assumé. La société ne connaît aucun autre moyen de devenir le sujet sauf le mécanisme de lutte et d'engagement personnel et collectif. Les alternatives de divertissement et des pratiques d'amateurs restent inscrites dans la logique du programme de bien-être. Parler au nom des personnes qui ne produisent par elles-mêmes le discours, représentant, devient une tâche médiatique difficile marquée par une position éthique irréprochable et très souvent soumise aux codes multiples de déontologie et de coutume de la représentation du sujet, et donc coïncite avec l'approche moraliste. La création du roman d'Hervé Guébert des aveugles, ici de son travail en tant que bénévole dans une institution pour les jeunes aveugles, permet ainsi à Bruno Blanquimand de parler des postures et des impostures du récit. Je cite « Tantôt le narrateur transpose censurellement les perceptions des aveugles, en s'identifiant à eux, tantôt il les portraiture en aveugles, les œuvres en spectacle, son délai, tels ses visiteurs venant à l'Institut les regarder. Dans ce roman, l'écriture romanesque applique alors autant de perversité qu'il ne la décrit. » Dans le roman d'Hervé Guébert, les personnages âgés constituent le sujet et s'expriment directement par l'expression corporelle et à l'aide d'une personne qui les aime et qui met en forme littéraire leur vie en interaction avec la science, ce qui diffère de toutes les approches existantes de la représentation de la vieillesse. Dans le livre, il ne s'agit pas de la réalisation d'un projet social, mais de l'intérêt personnel d'Hervé Guébert dans le contexte primordial, aux réflexions sur son propre destin corporel, physique, générationnel et réalisationnel. Dans son livre, « L'œuvre siamoise, Hervé Guébert et l'expérience photographique », Frédéric Poignard analyse cet intérêt dans le contexte des références signifiantes pour Hervé Guébert, Michel Foucault et Diane Arbus. Il cite qu'Hervé Guébert a dit dans « Décadrage », « Émission décadrage » de la radio suisse le 9 février 1986. C'est un des thèmes qui m'a fait encore écrire. C'est un motif très peinant, c'est une question qui a intrigué aussi beaucoup Michel Foucault, en en parlant beaucoup ensemble. C'est une chose qui, je crois, fascinait beaucoup. Le motif « Beauté, l'aideur ». On répond aussi sur ça, l'histoire du corps, du corps bien formé, mal formé, de ce genre de choses. Pourtant, il ne s'agit pas de la création d'une image qui provoque le choc en tant qu'un tel. La représentation de la mise en écriture du corps marginalisé dans les œuvres d'Hervé Guébert, ça fait ce forme de dialogue avec les personnages et avec les lecteurs-spectateurs. Dans ses réflexions sur le regard des autres, Jeanne Améry aborde la question de l'être social et du dialogue. Je cite « Nous parlons, la société répond. Ce que nous faisons, nos actions sont le premier acte d'une réalité sociale. La seconde, qui se réverbère sur le premier, lui conférant en diminution, on est la réplique au sein du dialogue et de l'action. Nous croyons parler en écrivant, du moins, ce que nous supposons, en défiant la société avec notre parole d'écrivant. Il apprendiendra à la société d'accepter le défi pour que nous ayons été écrivants pour de bon, parce qu'agissant. Dans le roman « Photo, Suzanne et Louise, les deux femmes constituent le sujet principal. » La narration inclut leur voix en prenant au sérieux chaque détail auquel est l'accord de l'attention au présent. La voix du narrateur ainsi que le geste du photographe sont lisibles et visibles à travers le jeu relationnel en trois personnages et trois personnes réelles. Ce qui devient possible grâce au passage constant d'Hervé Guébert. Il est en même temps devant et derrière l'appareil photographique. Il est celui qui est écrit et celui qui est décrit. Dans son article « Le vieillissement de qui est-ce l'affaire ? » Marie-Pier Herbie caractérise le vieillissement comme un processus physiologique inéluctable responsable de modification de l'organisme. En commençant l'argumentaire par l'exclamation « La vieillesse n'est pas une maladie. » Faut-il encore le rappeler ? Les expériences vécues de la vieillesse et du sida dans les œufs d'Hervé Guébert se trouvent rapprochées, non par l'association directe de la vieillesse et de la maladie, mais plutôt le contraire. Ce sont la fragilisation du corps et ce changement irréversible posé par la vieillesse et le sida qui mettent la personne dans la lutte quotidienne contre les maladies compliquées. L'observation détaillée par l'écriture et la mise en image crée un point de vue panoramique de la quotidiennalité à travers leur corps et ses manifestations. Ce point de vue s'éloigne le discours de la psychologie et du bien-être qui expliquent les règles d'un vieillissement réussi. Le temps passé de la vie humaine comme une tragédie existentielle corporelle devient plus visible et perceptible dans le cas de vieillissement accidentel. Le sujet le plus effrayant et le plus mystérieux de la science-fiction est des récits des événements tragiques vécu. Nous pourrons penser notamment au film récent « Old 2021 » réalisé par Knight Schneider-Mailan, où les personnages subissent le processus inexplicable de vieillissement ultra-accéléré, ou au film « Requiem pour un massacre » en 1985 d'Hélène Clément, où une adolescente se transforme en vieillière après avoir vu les erreurs de la guerre. Dans la vieillesse de ce monde de Beauvoir, nous trouvons quelques mentions de dépassement de temps de l'âge humain et de vieillesse permaturée qui proviennent de discours différents. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une maladie qui a un nom, progérien, qui fait vieillir prématurément tous les organes du patient. Je cite « Le 12 janvier 1968, est mort à l'hôpital de Chatton au Canada une femme de 10 ans qui avait toute l'apparence extérieure d'une femme de 80 ans. Un de ses frères était mort de la même maladie à l'âge de 11 ans. Le docteur Denard Tulley m'a cité en femme qui est morte à 45 ans par la site d'évolution signée de ses agents. Nous pouvons constater que dans cette courte information, l'apparence physique de la ressemblance auprès d'une personne âgée est de même hors que le problème de santé du patient. Dans le film « Le peu d'heures » ou « Le peu d'heures », Hervé Guébert explique son cas dans les termes de dépassement du temps. Le soudain m'a fait accomplir un voyage dans le temps. Une corde vieillère, décharnée, affaiblie, a pris possession de mon corps dans les 35 ans. J'ai 95 ans comme ma grande-tante Suzanne qui est importante. Chaque jour, je perds un geste que j'étais encore capable de produire la veille. Je lutte contre la montre. Pour Hervé Guébert qui a accordé à son corps et plus particulièrement au corps jouissant le rôle d'un laboratoire textuel et visuel dans ses œuvres, l'impotence est un critère majeur de la comparaison et de l'association de sa situation avec celle de sa tante. L'impotence, l'impossibilité de produire le geste sont des « in » que nous attribuons selon Jean-Améry au vieux. Je cite « Il est incapable d'efforts physiques considérables, il est inhabits, inaptes à faire ceci et cela, incorrigibles, inutiles, indésirables, insensibles, insensibles. » Le préfixe négatif est, si l'on veut, l'expression d'une négation qui a de profondes raisons affectives de sourdes et peut être tenue pour un égalisme destructeur accompli par la société ou pour une annihilation de l'homme qui est sans. Se trouvant dans une situation de confusion des âges, Hervé Guébert fait apparaître dans son film « Encore médicalisé », « Encore un traitement professionnel et objectivé dans le terme purement biologique ». Son geste maladroit est étrange jeté dans le sein de dialogue de routine entre les appels téléphoniques et les questions et les questionnaires de renseignements concernant l'état de sa santé produit l'effet décrit par ce monde du pouvoir par rapport à une émission des liens lecteurs consacrés à la vieillesse dans une caméra cachée enregistrée des dialogues de vieilles femmes avec des assistances sociales. Je cite « Celles-ci et les accueillent de leur milieu. Mais il était extrêmement pénible de voir les vieilles se perdre dans leurs papiers, pouiller en vain leur mémoire, faire des efforts désespérés pour comprendre la situation. » Nous rencontrons également cette situation de malaise dans tout autre contexte que dans la conversation consacrée au sida par apostrophe, le sexe homicide, quand Bernard Pevot s'adresse à Hervé Guébert en le disignant comme premier concerné, comme un malade. Dans ces circonstances, la remarque faite par un des participants de l'émission, Jeanne Détier-Vencent, biologiste des hôpitaux, qui a lu le livre Hervé Guébert en tant que lecteur et non en tant que médecin, devient un signe d'humanité sans lui. Dans une interview pour Ex Libris, Hervé Guébert parle de ses relations très proches avec ses grands-parents, en leur accordant également le rôle des créatures indestructibles dans ses œuvres. Suzanne et Louise sont des personnages transitoires qui accompagnent le narrateur dans plusieurs fictions de différentes manières. Ils sont bien présents dans sa vie et dans son écriture. Ils sont toujours inscrits dans le monde textuel et visuel d'Hervé Guébert. Ils le composent et l'accomplissent. Dans le dialogue avec Suzanne et Louise, décrites et filmées, les questions du passé et de l'actualité et de maladies et du vieillissement sont abordées, par exemple, avec une franchise extrême. Le pont entre l'enfance et la vieillesse apparaît plusieurs fois en mettant le monde adulte raisonnable dans l'image du sujet, dans la rupture relationnelle et affective ou dans l'invisibilité passée. Dans le film Le Crudeur et le Peu d'or, on constate le contraste entre le corps d'enfants filmés par les parents, une partie des activités, des archives primordiales et l'image familiale à tout le monde, et le corps souffrant d'une personne vieillie par la maladie forme un sujet important, montrant des changements irréversibles qui sont généralement effacés en raison de refoulement de l'autodéfense psychologique et en même temps se trouvent à l'origine de l'indifférence aux problèmes de vieillissement et de maladie. Dans le livre d'Hervé Guébert, la photographie propose une image fortement marquée par l'exclusion, une image qui renvoie directement le spectateur vers le non-dit, vers l'image effrayante de son propre avenir, ou plus précisément vers sa propre finitude, selon les règles de l'identification, tandis que le texte joue le rôle de catalyseur empathique. Dans son livre court texte pour une théorie de la lecture empathique, Pierre-Louis Patoin explique, ce qu'on fait, des énoncés linguistiques déclenchent chez leurs lecteurs des réponses somatiques de type empathique. Ce pouvoir du langage est exploité par certains textes littéraires qui jouent sur nos capacités empathiques, pour nous faire ressentir des sensations somesthésiques. Ces textes tendent à mettre en place un monde de lecture que j'appelle la lecture empathique, une appellation qui recourt et fait ensemble des modes de lecture caractérisés par l'implication corporelle plus ou moins intense du lecteur dans les fictions littéraires. Hervé Guébert décrit le sida comme un processus physique corporel qui est à l'origine de l'art de la prise de conscience de son vieillissement dans le contexte d'une expérience personnelle précoce, visible, filmée et photographiée, médiatisée dans les entretiens avec la presse, écrite dans le moindre détail, dans les livres et dans le contexte d'une expérience commune, à travers les autres personnages. En même temps, le décalage générationnel descendant, il ne s'agit ni de ses parents, ni de ses grands-parents, mais de ses grands-tambes, crée une ouverture vers la généralisation du sujet par un recours empathique. En restant pourtant, si l'on prend la définition de de son devoir, on expérience commune, certes, mais surtout irréductiblement singulière. La représentation de la vieillesse et de vieillissement se trouve appliquée aux problématiques du vécu et du discours du sujet et de l'objet de la création, ce qui dépasse le problème de jugement moral et ou esthétique. Le travail d'Hervé Guébert pose, entre autres, une question importante qui pourrait être analysée dans un contexte plus large qui excède le format de cette communication, comment l'interaction entre le texte textuel et le visuel pourrait construire un dialogue et la compréhension empathique du sujet à travers la voix et le regard en tant que moyen expressif de la création. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Luciana. Cette intervention très dense, très riche. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bueno, pues, vamos a escuchar ahora a Guadalupe de Socorro Álvarez Martínez, licenciada en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México et maître en littérature mexicaine contemporanée par la UAM Azcapotzalco. Elle s'adresse à la correction de style dans la Secretariat d'Investigation de la Université Autôneau de l'Est de México, en ce que dans ses temps libres, elle s'adresse à l'investigation. Ses lignes d'interesse sont la littérature digitale, les produits culturels contemporâneaux et la littérature de l'IJ. Donc, on va écouter Guadalupe Alvarez-Martinez, qui est diplômée en littérature latino-américaine par l'Université Autonome de l'État du Mexique. Elle est également enseignante, diplômée d'enseignement en littérature mexicaine contemporaine. En ce moment, elle travaille au secrétariat de recherche. Je ne sais pas trop si c'est bien ça, secrétariat d'investigation, si ça veut dire un secrétariat de recherche, un lieu de recherche de l'Université Autonome de l'État du Mexique. Et elle travaille, on se ligne de recherche et d'investigation, c'est la littérature digitale, les produits culturels contemporains et la littérature du jeu, du mois. Donc, nous apprécions de pouvoir écouter Guadalupe, écouter de la novelette «Polvos de arroz » de Sergio Galindo con une intervention titulée «Una mirada à la vegez femenina durant la modernisation de México ». Quand vous voulez, vous avez 20 minutes. Merci, merci. Pour moi aussi, c'est très bon et très élevé, c'est très élevé que vous êtes avec vous, même si c'est par ce réseau, mais c'est bon que vous pouvez donner l'opportunité. Alors, je vais commencer, donc. Donc, 1958, c'est un année décisive pour la littérature en México, c'est que c'est quand Carlos Fuentes publica sa novele «La région plus transparente », avec laquelle commence la littérature urbaine, et qui marque un avant et un après dans les œuvres dans les œuvres de la modernisation de México. Avec la sombre de la Revolució à couches, la littérature avait une seule option. Auspiciée par les institutions gubernamentales, la littérature de la Revolució se convirtient en la norma pour les écriteurs, en salsar à les œuvres nationales et au période de transition que llevarait à México à convertir-se en un lieu plus juste, au campesine en le standard du peuple mexique, et, par le tant, à convertir à la province, à les peuples et aux camps de la urbe en paraïsos bucôlicos que, en réalité, n'existent plus en plus du discours. La littérature nationale de la Revolució impedit de voir avec clarité au pays real, inmiscuant en un processus de modernisation, que sentarían los cimientos de lo que aún hoy en día somos. Por ello, la llegada de la región más transparente a la tradición literaria fue una fractura en el pensamiento idealista de un México post-revolucionario y perfecto. En la región más transparente, Carlos Fuentes manifiesta las grietas de una sociedad que no termina de adaptarse al trauma social que la Revolució significó. La Revolució, como toda guerra, conllevó diversos movimientos sociales, políticos y económicos que fueron y siguen siendo difíciles de comprender a cabalidad. Mostrar, entonces, los problemas subyacentes del trauma de la guerra a los que la población debe enfrentarse, más aún en un espacio físico que ya no comprende, puso un alto a la fantasía edulcorada que la novela de la Revolución había estado reproduciendo. Así, la novela urbana comienza a cuestionarse sobre qué es realmente el México moderno enarbolado por la industrialización y las relaciones exteriores que comenzaban a forjarse. Como parte de esta corriente de pensamiento, los intelectuales de la época se cuestionaron tales temas desde la literatura, el periodismo y la crónica. Bajo este espíritu de época, se cobijan los escritores que serían conocidos como la generación del medio siglo. Sergio Galindo, escritor veracruzano, forma parte de este grupo y, curiosamente, su primera novela, Polvos de arroz, se publica en el mismo 1958, haciendo patente la preocupación constante de mostrar las implicaciones de dividir al país en dos posibilidades, el rural y provincial o el moderno y urbano. El presente estudio estará basado en el análisis de cómo polvos de arroz trae a colación a través de la historia de una anciana temas relativos a los cambios temporales acaecidos con la modernización del país. A diferencia de la obra de Fuentes, Galindo centra esta discusión en las cosas cotidianas y comunes de la vida en la provincia y el choque con la vida en la gran ciudad. La protagonista, Camerina Rabasa, una mujer anciana y obesa de la provincia veracruzana, comienza a reconocerse como ser deseante a través del contacto con un joven, relación que trastoca los cánones sociales establecidos por la época, al mismo tiempo que pone sobre la mesa los problemas de autopercepción que la protagonista tiene sobre sí misma, derivados de haber vivido una vida ceñida a las normas de un México añejo que se ha diluido a través de los años. Polvos de arroz es además la primera novela publicada de Sergio Galindo. A éstas seguirían La justicia de enero, El bordo, La comparsa, La celebrada Otilia Rauda, entre otras y varias colecciones de cuentos. Toda la obra de Galindo pone de relieve conflictos personales del ámbito privado, de la autopercepción y de la incapacidad de los personajes por crear relaciones interpersonales y por lo tanto, el sufrimiento de éstos ante una soledad latente. El título de la novela es por demás sugerente. Los polvos de arroz son un maquillaje utilizado desde tiempo ancestral, lo que nos lleva a pensar de manera inmediata en su uso como maquillaje tradicional, aunque por otro lado, podríamos pensar en el arroz que nunca fue lanzado para celebrar el matrimonio de Camerina, convirtiéndose así las ilusiones de la mujer en polvo. Los temas recurrentes en la obra galindiana se encuentran ya presentes en polvos de arroz. A lo largo de este acercamiento, analizaremos la figura de Camerina como un ser fuera de su tiempo, un personaje que encarna la marginalidad de aquellos que terminando el régimen porfirista no supieron adaptarse a la nueva modernidad llegada a México. Camerina atrapada en un tiempo sin tiempo. La novela de Galindo transcurre en apenas un par de días, cuando Camerina va a Ciudad de México a visitar a su sobrina y la familia de ésta, aunque en realidad la relación de su estadía es para conocer a Juan Antonio, un joven con quien mantiene una relación epistolar. Gracias a las constantes puestas en escena de las memorias y pensamientos de la protagonista, somos testigos de prácticamente su vida entera, al menos desde la muerte de su madre hasta el momento actual de la enunciación que corresponde a un periodo de cerca de 40 años. A pesar de no contar con marcas textuales temporales, la novela deja entrever sucesos importantes que nos permiten comprender desde dónde se está narrando. Por ejemplo, hay un episodio después del compromiso de Camerina con Rodolfo en el que la sombra de la revolución asoma durante un momento. Cito. Era en una época en que se podía esperar muchos años, muchos, sin apremio, de tal lentitud que a veces se antojaba que podía seguir así interminablemente y hasta se tenía el más ligero cambio. Por eso, sin duda, nunca hablaban de política y trataban de evitar cualquier comentario que les hiciera comprender que la vida llevaba a otro curso, lleno de cambios decisivos. En las tardes en que toda la ciudad corrió de un lado para otro y sonaron los disparos de los rifles, ellos cuatro siguieron inalterables, tercos. Amar en suma, no vivir en el tiempo. Fin de la cita. La evidente ocultación de la Revolución Mexicana sugiere quizá que para la generación del medio siglo no era ya necesario mostrarla en un primer plano para hablar de ella y sugiere que a pesar de las evidentes consecuencias sociales que tuvo para la población, era necesario no seguir deteniéndose en ella y avanzar hacia el México presente. La casa que habita Camerina se convierte poco a poco en un monumento al pasado y las bodegas que otrora sirvieron para guardar alimentos durante la escasez de la guerra ahora están repletas de muebles viejos, retratos o basura, como los llama ella, y es quizá uno de los elementos más significativos para comprender que el pasado, al no avanzar, se convierte en monumentos inservibles. Tal situación, de igual forma, explica la fascinación de Sergio Galindo por los personajes provinciales y la relación que estos tienen con la modernidad. México, como tantos otros países, ha basado su proyecto de nación en la modernización de las grandes ciudades, mientras que las ciudades alejadas de la capital conservan tradiciones y valores de épocas atemporales en comparación con la cosmopolitización de la urbe. Algunos ejemplos de lo dicho se manifiestan justamente en los recuerdos de la protagonista sobre lo que fue su vida durante su juventud. Recuerda, por ejemplo, el miedo que su padre ejercía sobre ella cuando era joven. Cito. ¿Por qué lloras? Preguntó don Teodoro Rabasa. Camerina no respondió. ¿Es cierto que tienes novio? Camerina lo observó recelosa, sorprendida. ¿Tienes? Gritó. Ella asintió. Nunca había aprendido a mentirle. Tráelo, les daré permiso. Fin de la cita. También recuerda su angustia cuando su padre perdía la compostura delante de ella. Cito. Se ponía a beber coñac y a hablar de su esposa, pero en las últimas semanas se había vuelto desagradable. Les contaba cosas feas, verdaderas porquerías y una noche Camerina le dijo a su hermana debía recordar que somos señoritas. Fin de la cita. Situaciones que, aunque comunes para los años en los que transcurrió la juventud de Camerina, van convirtiéndose poco a poco en situaciones intolerables ya que el matrimonio, única salida posible de la vida familiar, nunca llega. Por otro lado, la ocupación actual de la anciana consiste en tejer y vender ropa para niños y bebés de otras mujeres del pueblo, indicio de la rebeldía que Camerina presenta en sus años de vejez ya que ella y su hermana Augusta son herederas de tierras y dinero que les permitiría vivir sin trabajar. En polvos de arroz también somos testigos del choque de valores de época que Camerina ha experimentado durante su vida. El enviar a su sobrina a estudiar a la capital es otro de los indicios de que la mujer comprende que ya no se encuentra en el lugar que solía conocer. El rechazo de la idea porque su sobrina se case joven y años después el apoyo que muestra ante su sobrino o nieto para que este contraiga matrimonio son dos hechos contrastantes en el desarrollo de la personalidad de la mujer. Sin embargo, el choque más evidente e importante en la vida de Camerina se relaciona con la forma en la que vive el amor romántico. Sexualidad y amor en la juventud y viejez. Durante su juventud, Camerina siguió los valores de la época que podemos situar en la década de 1910. Se compromete con un joven recién llegado a Jalapa y cuyas interacciones se dan en la sala familiar rodeados de su hermana, su padre y las criadas. El trato entre Rodolfo Gris y Camerina es más bien cordial y no pasional y el matrimonio se retrasa por la pérdida de tierras del joven, probablemente a raíz del reparto agrario. Después de la muerte de Rodolfo, Camerina se resigna a una vida de perpetua soltería. No sería hasta años después cuando se despierta en ella el deseo, un deseo nunca manifestado por Rodolfo. Desde la azotea de su casa, la vieja observa a unos jóvenes trabajadores con el torso desnudo y es entonces cuando decide contestar una carta publicada en una revista del corazón. La relación de Rodolfo como su apellido fue totalmente gris. No hubo nunca un deseo manifiesto y el compromiso matrimonial parecía para ambos solo una transacción necesaria para vivir en sociedad. Quizá por ello Rodolfo y Augusta tienen un romance escondido del que nace Julia, su sobrina y quizá por ello cuando Camerina lo descubre no es un factor que rompa con el compromiso ni con la idea de vida que la mujer estaba dispuesta a seguir. Sin embargo, la falta de pasión que Camerina experimenta durante su juventud es compensada con el deseo sexual que explota en sus años de vejez, primero con los trabajadores y posteriormente a través de la correspondencia con Juan Antonio donde se lee el deseo explícito de la anciana por el joven. Sí, te quiero, me lo repito y lo creo, lo siento, pero dímelo tú a mí, repítemelo en cada una de las líneas de tus cartas. Tus palabras siempre suenan en mi oído como si fuera la primera vez que las dijeras. Dime que me amas muchas veces, dímelo millones de veces. Fin de la cita. La manifestación del deseo de una mujer vieja por un hombre joven es una transgresión de lo tradicionalmente establecido. Si bien la literatura cuenta con ejemplos de relaciones con edades dispares, estas generalmente corresponden a hombres viejos atraídos por jovencitas. En la relación entre Camerina y Juan Antonio notamos entonces otra de las rupturas con la tradición literaria de la figura de la anciana. Comúnmente, el tópico literario muestra a las ancianas como arquetipos establecidos, ya sea como una mujer sabia o una bruja o curandera. Según Murgusa Roca, quien hace un recorrido por las representaciones de la mujer anciana en diversas manifestaciones artísticas, encontramos que, cito, aunque la valoración social de esta edad ha sido fluctuante a lo largo de la historia occidental, hay una tendencia general a la degradación en la que intervienen factores complejos, socioeconómicos, culturales e incluso demográficos. Sin embargo, esos factores no operan de igual manera para los hombres que para las mujeres. Esta situación de desequilibrio que denigra y demoniza a la mujer anciana se ha explicado por diferentes vías. Desde una perspectiva antropológica, Snow ve su demonización como resultado de la deformación de los mitos paganos matriarcales tras la llegada del patriarcado cristiano. Las interpretaciones psicoanalíticas sobre el miedo a la madre y su consecuente desplazamiento en la literatura son también aplicables a la mujer madura y a su valor simbólico. Socialmente, la mujer anciana es un estorbo sin una clara función social. La vieja se hace molesta y onerosa incluso para su familia, lo que podía agravarse con un comportamiento a veces senil y asocial. Fin de la cita. El amor y el deseo sexual en la vejez son temas que raramente son socorridos por la literatura, aunque se cuentan con ejemplos como las obras de García Márquez, El amor en los tiempos de cólera o Memorias de mis putas tristes por referir las más famosas de la literatura latinoamericana. Es necesario indicar que estas están escritas desde una perspectiva masculina en la que el deseo juega un papel más bien accesorio. Como muestra Murbusa Roca, la vejez no se vive y percibe de la misma forma para hombres que para mujeres. En el caso de las novelas de Márquez, el amor y la sexualidad en la senectud se convierten en un juego de dominio sobre el cuerpo femenino. Desde una perspectiva psicoanalítica, el amor y el deseo sexual durante la vejez, según Freud, obliga a preguntarse en qué se convierte la relación del hombre consigo mismo con los demás, con el mundo, cuando ha desaparecido en la organización sexual el primado de la genitalidad. Este interrogante abre otras, ya que sería necesario en primer lugar preguntarnos de forma ontológica si acaso el cuerpo es nuestro único medio de comprensión del mundo. Es cierto que la percepción que tenemos de este y nuestra relación con él depende del cuerpo que tenemos. Sin embargo, centrar todo el desarrollo humano en la corporalidad es reduccionista del resto de elementos que conforman a la conciencia de uno con el medio. Siguiendo con tal lógica, Camerina comienza a figurarse como un personaje rebelde ya para la tradición literaria, ya para los valores de época que en ella se encarnan. No solamente descubre su sexualidad durante la vejez, sino que es a través de un joven de quien podría ser abuela. Sin embargo, es necesario remarcar que la rebeldía de la mujer es casi inocente, ya que tal actitud no surge de un proceso de empoderamiento, sino de la infantilización que trae consigo la vejez. Siguiendo a Simón de Beauvoir comprendemos que la naturaleza infantil al ser reprimida durante las etapas de la vida se vuelve inevitable de contener en los últimos años y por lo tanto se genera este vínculo que la sociedad ha entendido como una oportunidad para disminuir a los viejos. El problema con ello es que la infantilización del anciano es una perspectiva limitada de la psique de la persona. La diferencia fundamental entre el niño y el anciano es que este último comprende su naturaleza finita, por lo que sus acciones están siempre marcadas por la sensación de vacío. Camerín es muy consciente de que el amor de Juan Antonio es la última oportunidad que tiene para ser amada. Constantemente se pregunta por el sentido de su vida y recuerde a las muertes de aquellos que la rodeaban. Cito, es complicado iniciar la reconstrucción de uno mismo y regresar con otros ojos a una vida vivida hace mucho tiempo con objeto de apresar su significado y saber por qué existe uno, por qué. Fin de la cita. De tal forma que la rebeldía de la anciana se presenta como una actitud atemporal. En su actual vejez, Camerina ya no está sometida a las buenas costumbres de su familia y sería más libre de tomar decisiones. Así, gracias al nuevo enamoramiento, la mujer recupera o más bien explora el deseo que nunca pudo manifestar por su prometido cuando era joven. Autopercepción y preocupaciones corporales. Los discursos superpuestos con los que se construye la narración nos muestran de manera paralela la relación de Camerina con Rodolfo Gris y la visita a Ciudad de México, haciendo patente las diferencias temporales entre ambos periodos y aunque Camerina comprende que los tiempos han cambiado, frase que se repite cual mantra para justificar su relación, además de hacerla confiar en que en la ciudad, acorde con los nuevos valores, su deseo podrá ser satisfecho. Así, ambos discursos se van entremezclando durante toda la historia de manera tal que en ocasiones los pensamientos presentes y recuerdos de Camerina se encuentran en un mismo nivel y no sabemos con exactitud si se dirige a Rodolfo o a Juan Antonio. Sin embargo, es muy tarde. Por más que lo intente, Camerina está constreñida a los valores bajo los que creció y fue educada. Podemos notar esta afirmación cuando va de compras con su sobrina nieta. En secreto admira su cuerpo y su juventud, por lo que se plantea la posibilidad de confesarle su secreto para que ésta le ayude a cambiar su forma de vestir y verse algo más joven. Sin embargo, este intento es frustrado ante la incapacidad de la vieja de siquiera cambiar el tipo de maquillaje para ocultar sus arrugas. Más allá de sus 70 años, lo que le preocupa a la mujer es su gordura. En el cuerpo es en donde se han manifestado las carencias emocionales y físicas de la vieja. La mujer comienza a engordar tras años de relación de noviazgo con Rodolfo que no parecen terminar y con lo que podemos asociar el vacío de la pérdida con la ingesta calórica sin control. Según Yaeli Povetsky, cito, el cuerpo mismo ha perdido su estatuto de alteridad en beneficio de su identificación con el ser sujeto con la persona. El cuerpo ya no designa una abyección o una máquina, designa nuestra identidad profunda. Fin de la cita. Argumento con el que podemos comprender la preocupación corporal de la protagonista pues todo se reduce a su autopercepción como mujer obesa más allá de mujer vieja pues como hemos visto la vejez le ha devuelto irónicamente una chispa infantil. Así, la gordura produce en ella mayor angustia que la vejez y por ello comprendemos el autorrechazo que tiene por sí mismo y que manifiesta con el rechazo de mirarse en el espejo. Camerina muestra que no es necesario mantener un cuerpo lo sano y joven para albergar sentimientos sexoafectivos pero también es ridiculizada por tenerlos mientras que por un lado Camerina comienza a reconocerse como un ser deseante la sociedad reprime sus deseos al encontrar su correspondencia con el joven su familia se escandaliza y divierte por igual. Cito ¿Te imaginas el susto de ese pobre muchacho? Su cara no sean bobos no es una cosa para reír no debiste contar nada Perla tú también te reíste lloré te reías mamá juro que te reías y mira la risa de papá no griten suplicó Julia puede despertar no importa la pobre es capaz de oírnos y no entender que se trata de ella debería de preocuparse por sus años no por sus kilos es un vejestorio pobre querida vieja chocha es algo tan risiblemente tierno pero al borotarse a su edad tú comprendes menos eres hombre no te das cuenta ella es oh la pobre es muy buena y muy vieja y muy gorda en la conversación anterior podemos notar precisamente cómo se justifica el amor y deseo de la mujer a través de su edad adjetivos como muy buena pobre vieja risiblemente tierna son ejemplos de cómo la vida durante la vejez se convierte tan solo en una réplica de las ilusiones infantiles y por lo tanto no son tomadas seriamente ante el rechazo social por sus muy reales sentimientos Camerina decide desaparecer de forma simbólica finge dormir para no escuchar los comentarios mientras que llora su destino de nueva cuenta la mujer debe renunciar a sus deseos en su juventud debido a que los valores de época la obligaban a comportarse de forma púdica y virginal en la actualidad del relato a pesar de la vanguardia del pensamiento que significa la urbanidad de nada sirve revelarse cuando se está en el nadir de la vida conclusiones el proceso de individuación de la anciana que acorde con el proyecto modernizador del país llega demasiado tarde y este proceso se ve interrumpido por la toma de conciencia a fuerza de su posición en el mundo el cuerpo de Camerina no joven ni esbelto se vuelve irónicamente en el impedimento para cumplir sus deseos carnales el final de la obra resulta por demás trágico Galindo presenta a una protagonista atormentada por la sensación de no haber disfrutado la vida reconocemos a Camerina como una mujer fuera de tiempo que a pesar de intentarlo se encuentra tan deslindada del presente como durante su juventud se deslindó de la guerra a su alrededor el vivir en una burbuja de ilusiones ha trastocado la posibilidad de presente para la anciana listo muchísimas gracias por esa intervención muy apasionante sobre todo la visión de esa modernización a través de la vejez y sobre todo a mí lo que me pareció muy 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 interesante es hablar de esa sexualidad y cómo a través de la sexualidad vemos bueno todo ese proyecto modernizador del país yo creo que nos podemos concluir esta tabla y hacer la siguiente a la siguiente yo te agradezco por esta 10 minutos de intercambio post de intercambio gracias a todos y nos vamos entamer esta quarta et la segunda de la de la de la de la de la y